Je vous remercie. Question de Madame Joëlle Melin à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Madame Joëlle Melin. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, je souhaite interroger Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sur la construction d'un nouveau commissariat d'Aubagne, ville de 48 000 habitants, construction qui est à l'agenda depuis plus de 20 ans. L'actuel commissariat est devenu vétuste, inadapté à la situation locale et surtout à la qualité de vie quotidienne de nos policiers. Je propose à Monsieur le Ministre de venir visiter le charmant accueil de 9 m², les bureaux de 4 à 10 m², la plupart repeints au siècle dernier. Le projet de nouveau commissariat est toujours reporté, alors que des moyens très importants ont été mis sur Marseille, dans le cadre de Marseille en Grand, et que ces moyens ont indirectement déporté les violences et les trafics en tout genre sur la commune d'Aubagne. Le quartier du Charelle est le témoin chaque semaine de faits violents et de fusillades et, tout dernièrement, le fait que les malfrats du dramatique triple assassinat de ce week-end dans le 11e arrondissement de Marseille aient incendié leur voiture à Aubagne prouve que celle-ci est bien une base de repli. Cette commune ne mérite pas la double peine et devrait bénéficier des mêmes avantages, entre autres financiers, que Marseille, puisqu'elle hérite de ces violences. En un mot, je demande à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'il peut préciser quand la ville d'Aubagne sera enfin dotée d'un nouveau commissariat. Je vous remercie. J'en reviens maintenant, Madame la députée, à la situation à Aubagne, du commissariat d'Aubagne. Le constat est partagé par tous. Ces locaux sont vétustes, peu fonctionnels et ne correspondent plus aux exigences actuelles qu'il s'agisse de la qualité de la vie au travail ou d'accueil du public. Vous l'avez souligné très justement. Et il faut remercier les services techniques de la ville qui ont procédé à plusieurs séries de travaux d'aménagement. Ces travaux ne suffisent pas toutefois à endiguer les difficultés rencontrées dans le fonctionnement courant du commissariat que chacun connaît. La ville a également proposé, dès 2014 d'ailleurs, près de 9 ans, la mise à disposition gratuite d'un terrain municipal pour un relogement du commissariat. La question est posée. Les études doivent démarrer, m'a certifié Monsieur le Ministre de l'Intérieur, et le DGPN, c'est le principal. La solution reste à trouver. Il est vrai qu'elle n'est pas encore trouvée et que ce n'est pas encore inscrit sur le sujet. Le problème est sur la table, très clairement, grâce à la mairie qui a fait les travaux, grâce aux responsables de la police, grâce aux parlementaires qui, tous les jours, questionnent le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Je vous remercie. La parole est à Madame Joëlle Médin. Allez-y. Merci Monsieur le Ministre de ces réponses qui, pardonnez-moi, n'en sont pas. Le fameux projet de terrain mis à disposition par la mairie est maintenant, que je sache, abandonné. C'était il y a plus de neuf ans. Et le problème est entier. Un petit peu comme la question que je vous ai posée ne trouve pas de réponse. Je sais qu'il s'agit de sommes importantes. On me parle de 10 à 15 millions. Je le sais bien. Mais notre commune et tout notre bassin d'habitation méritent quand même beaucoup mieux qu'un commissariat qui était totalement, totalement inadapté, vous l'avez dit, à la fois pour nos agents des forces publiques et aussi pour l'accueil de la population aubagnaise. Merci Monsieur le Ministre de faire passer un message de rapidité dans la réponse. Je vous remercie Monsieur le Ministre. Et compte tenu de l'urgence et de la difficulté de la situation telle que vous l'exprimez, que je partage, je vous enverrai copie de la lettre que je vais envoyer dès cette semaine au directeur général de la police nationale pour lui dire que ça ne va pas. Merci.